Alors nous sommes, vous voyez, triplement heureuses, puisqu'il n'y a que des femmes qui ont pris la parole jusqu'à présent, de vous accueillir ce soir, Vincent Chalet. Vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, enseignant-chercheur en histoire médiévale à l'université Paul-Valéry. Et vous avez donc publié un certain nombre de travaux, en plus de ce travail qui illustre magnifiquement la valorisation du patrimoine intellectuel et historique à Montpellier. Vous avez écrit pas mal de textes, en anglais, en espagnol ou en français, sur votre champ de recherche, le Languedoc, et sur les révoltes, les émeutes, en particulier les révoltes de paysans. Vous nous proposez ce soir un sujet tout à fait différent sur l'émergence du capitalisme dans une société qui paraît en fait ne pas se prêter à ce type de circulation, de libre circulation, on va dire. Mais sans doute suis-je une béotienne et vous allez me convaincre que non, le capitalisme a bien existé depuis le Moyen-Âge. Nous vous écoutons donc avec plaisir et puis je reviendrai prendre la parole après votre communication. Voilà. Bien, merci beaucoup pour cette présentation et merci finalement de donner la parole aussi aux enseignants-chercheurs. Vous le savez peut-être, l'université française est entrée dans une zone qui est une zone de turbulence à l'heure actuelle, puisque nous avons une nouvelle loi qui est en train de menacer nos statuts, qui est en train aussi de menacer notre capacité à faire de la recherche, qui est la loi de programmation pluriannuelle sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. Et donc, merci de donner la parole à des enseignants-chercheurs, parce que finalement, si cette loi passe, notre capacité à faire de la recherche risque d'être quand même très très fortement entamée. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est cette genèse médiévale du capitalisme. Alors, encore faut-il s'entendre sans doute sur une définition à minima du capitalisme. On va la prendre pour l'instant, quitte à revenir dessus, avec une définition extrêmement simple, qui est simplement celle, disons, de l'accumulation du capital, de la première forme d'accumulation du capital, et également peut-être celle aussi de la dépossession des moyens de production pour une bonne partie, finalement, des travailleurs. C'est une définition, d'ailleurs, qui est une définition assez classique, que j'emprunte à Marx, tout simplement. Quand on travaille sur le capitalisme, sans doute faut-il revenir aussi, évidemment, à Marx et à la manière dont il a posé les choses, quitte à le discuter, évidemment, par la suite. Alors, cette genèse médiévale du capitalisme, elle peut, évidemment, en étonner certains, parce qu'on a souvent tendance, finalement, à lier l'émergence du capitalisme à la révolution industrielle, donc au XIXe siècle, voire éventuellement à la fin du XVIIIe siècle, mais rarement, pas suffisamment souvent, disons, à la période qui est la période médiévale. Alors, période médiévale, encore, faut-il s'entendre aussi, parce que, bien entendu, nous avons, pour la période médiévale, une période qui est immensément large, et donc, je ne vais certainement pas vous dire que le capitalisme débute avec les Mérovingiens. Mon Moyen-Âge à moi, il débute, finalement, relativement tard, puisque, en fait, ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est la manière dont s'est produite, finalement, une mutation, qui est une mutation fondamentale, et qui se produit, en gros, dans le courant du XIIIe siècle. Et cette mutation fondamentale, c'est d'abord et avant tout une mutation qui est une mutation du commerce. Et c'est pour ça que j'ai décidé de débuter cette conférence par cette image-là, qui est une image qui va vous sembler relativement familière. Elle représente, en fait, tout simplement une cave, qui est une cave à Provins. Alors, Provins est une ville médiévale très bien conservée. Et c'est aussi, au Moyen-Âge, l'une des quatre villes qui accueillent les foires de Champagne. Ces foires de Champagne, leur grand développement, c'est, en gros, à partir des années 1150 et jusque dans les années 1250, à peu près. Et pourquoi c'est intéressant pour notre sujet ? Parce que, finalement, ces foires, eh bien, elles vont avoir tendance à disparaître à partir des années 1250. On les fréquente très peu, au XIVe et au XVe siècle. Pourquoi est-ce qu'on les fréquente très peu ? Parce que, précisément, vous avez une mutation des opérations, qui sont des opérations commerciales. C'est-à-dire que les marchands vont, c'est ce que l'on appelle, en fait, au Moyen-Âge, des pieds poudreux. Pourquoi des pieds poudreux ? Eh bien, parce qu'en fait, ils marchent, ces marchands. Ils marchent, c'est-à-dire qu'ils se déplacent. Ils se déplacent physiquement et ils se déplacent également avec leurs marchandises. Et dans les deux derniers siècles du Moyen-Âge, et je vous en donnerai quelques exemples, eh bien, ces marchands ne se déplacent quasiment plus. Ils ne se déplacent quasiment plus, ils font voyager, évidemment, leurs marchandises, ils font voyager aussi leurs fonds, donc ils font voyager de l'argent, d'une certaine manière, mais ils ne se déplacent plus eux-mêmes physiquement. Et donc, on va passer, finalement, de ce que l'on appelait des pieds poudreux, à des marchands qui deviennent, en fait, des marchands sédentaires. Je m'appuierai, en fin d'exposé, sur la figure de l'un de ces marchands italiens qui s'appelle Francesco Di Marco Dattini et qui est un grand marchand de Prato, à côté de Florence. Et on va voir comment, finalement, il a pu diriger tout un tas d'affaires dans l'ensemble de l'Europe occidentale, quasiment sans jamais quitter Prato. Alors, au début, il est à Avignon, mais on en reparlera. Et donc, finalement, c'est cette mutation du commerce qui va permettre aussi de donner naissance à un capitalisme qui est un capitalisme marchand. Et lorsque l'on parle de cette genèse médiévale du capitalisme, elle est totalement indissociable, finalement, du commerce. Les premiers manieurs d'argent, ça va être très clairement des marchands. Alors, ce sont des métiers qui sont entremêlés au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans un temps où il y a une distinction extrêmement claire entre le commerce et la banque. Les marchands sont aussi des banquiers, et ces marchands banquiers sont aussi, pour beaucoup d'entre eux, des changeurs, c'est-à-dire des gens qui vont changer manuellement de l'argent. Et ce change manuel, le fait aussi que l'argent soit en grande partie du numéraire, des espèces sonantes et trébuchantes, est aussi un frein, dans un premier temps, à l'accumulation du capital et au développement du capitalisme. Et on va voir comment aussi le Moyen-Âge invente un certain nombre d'outils, invente un certain nombre de techniques financières qui vont permettre de déplacer de l'argent sans avoir à déplacer du numéraire. Et ça, je pense que c'est aussi un phénomène, qui est un phénomène tout à fait capital, finalement, dans le développement de ce capitalisme. Alors, ce capitalisme, il s'explique en partie parce que, justement, dans le courant du XIIIe siècle, on va voir se développer de nouvelles techniques qui sont d'abord des techniques commerciales et qui, ensuite, vont également s'accompagner d'un certain nombre de techniques financières qui vont être les techniques financières nouvelles. Alors, nouvelles techniques commerciales qui vont permettre, en fait, d'associer du capital et du travail. On le voit très bien lorsque l'on étudie à la fois le commerce qui est le commerce maritime et puis, également, le commerce terrestre avec des formes qui sont des formes d'associations capital-travail qui sont nouvelles à partir du XIIIe siècle alors qu'on voit déjà dès le XIIe siècle. Et quand on regarde dans le détail ce que ça donne, eh bien, on peut distinguer plusieurs formes d'associations. D'abord, dans le commerce maritime. Alors, dans le commerce maritime, on va trouver, en fait, deux formes d'associations qui sont les plus répandues dans les cités italiennes. Vous allez voir, je vais beaucoup parler d'Italie, beaucoup plus que de Montpellier. Je suis désolé de contredire un petit peu ce qui a été dit en ouverture. Mais, en fait, Montpellier n'a pas joué un rôle extrêmement important dans le développement du capitalisme. C'est une place qui est une place commerciale, très importante, mais pas tellement financière. Donc, il y a du grand commerce à Montpellier, mais il y avait tellement d'associations financières à proprement parler. Donc, j'en reviens à mes associations capital-travail. Et donc, on a deux grandes formes que l'on va trouver. D'une part, un phénomène que l'on appelle la comenda. Alors, la comenda, c'est un type, en fait, d'association qui va essentiellement se développer à Gênes et qui va permettre d'associer, en fait, un marchand qui possède du capital et puis un marchand qui n'a aucun capital pour démarrer. Et dans ce type d'association, en fait, vous avez un marchand qui va confier du capital à un autre marchand qui, lui, va réaliser véritablement les opérations commerciales. C'est-à-dire, c'est lui qui va s'embarquer sur les bateaux, c'est lui qui va s'occuper de la marchandise, c'est lui qui va aller la vendre. Alors, notamment dans le commerce avec la Terre Sainte, le commerce vers l'Orient, c'est lui qui se charge d'acheter en Orient un certain nombre de produits et de les revendre. Et à la fin de cette opération, vous voyez que ce sont des associations qui sont conclues, en fait, normalement, pour un seul voyage. Eh bien, à la fin de cette association, voici comment se fait la répartition des bénéfices. Je dis des bénéfices, s'il y en a, ça peut être des pertes aussi. Les pertes sont réparties exactement de la même manière que les bénéfices. Eh bien, les trois quarts des bénéfices vont pour le capital et un quart seulement pour le travail. Alors, c'est un système qui permet aussi à des gens qui n'ont pas de capital initial, pour démarrer, de se lancer véritablement dans le commerce en allant réaliser les opérations de travail, même sans capital, qui est un capital initial. À Venise, qui est l'autre, évidemment, grande place forte du commerce maritime, et notamment du commerce avec l'Orient, on utilise plutôt, en fait, ce que l'on appelle la colleganza, c'est-à-dire, en fait, une association, qui est une association de capitaux, où, là, on a, la plupart du temps, un déséquilibre entre quelqu'un qui apporte les deux tiers du capital et quelqu'un qui apporte un tiers du capital. Et celui qui apporte la partie la moins importante du capital, c'est lui qui va réaliser le travail et, à la fin, eh bien, les bénéfices vont être partagés par moitié. Donc, vous voyez que, dans ces deux types, en fait, d'associations, dans les deux cas, finalement, le capital rapporte plus que le travail. Et c'est déjà, vous le voyez, le cas au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle. Alors, ce qui va permettre aussi le développement du grand commerce sur une échelle qui est une échelle beaucoup plus importante, et là, on reste toujours dans des techniques qui sont plutôt des techniques commerciales, c'est, d'une part, le développement des systèmes qui sont les systèmes d'assurance que l'on voit se développer à partir du XIVe siècle. En gros, jusqu'au XIVe siècle, on n'assure pas les navires. Et on n'assure pas la cargaison. Et à partir du XIVe siècle, on voit se développer des systèmes qui sont des systèmes d'assurance, mais qui vont être gérés, justement, par des compagnies qui sont des compagnies financières, et qui vont permettre d'assurer... Alors, d'habitude, on n'assure pas le navire, mais on assure la cargaison qui est sur le navire. Avec des primes d'assurance. Alors, les primes d'assurance, je vous ai indiqué ici un montant, mais qui est un montant très approximatif, parce qu'en fait, chaque contrat d'assurance a ses propres primes. En gros, c'est à peu près de 3 à 5 % de la valeur de la cargaison. Ça dépend, évidemment, quand même du trajet que l'on effectue. Il y a des trajets dont on sait qu'ils sont plus périlleux que d'autres, en Méditerranée. Ça dépend aussi si vous partez de Méditerranée, que vous allez vers Londres ou vers les ports flamands. Donc, tout dépend de la longueur du trajet et, évidemment, des dangers qui sont les dangers encourus. Et, ce qui est étonnant, enfin, ou pas, d'ailleurs, c'est qu'on trouve dans les textes médiévaux exactement les mêmes types de récriminations que vous pouvez vous-même formuler contre vos assureurs. C'est-à-dire que, lorsque une cargaison se perd, les marchands médiévaux se plaignent que les assureurs ne les remboursent jamais, qu'ils sous-évaluent la valeur des cargaisons, etc. Donc, là encore, vous voyez que c'est quelque chose qui existe dès l'époque médiévale. Ce qui va permettre aussi le développement à plus grande échelle de ce commerce maritime, c'est un phénomène que l'on appelle le phénomène du nolisage. Alors, le nolisage, en fait, va permettre de fractionner les cargaisons des bateaux. C'est-à-dire que, en fait, la plupart de ces marchands ne possèdent pas, en bien propre, deux bateaux. On parlait de Montpellier tout à l'heure. Montpellier joue un rôle extrêmement actif dans le commerce maritime et notamment le commerce avec l'Orient, mais les marchands montpellierains ne possèdent pas de bateau ou quasiment aucun bateau. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils louent, en fait, des bateaux. Et, compte tenu des capacités, en fait, des bateaux de cette époque-là, qui, en fait, sont quand même relativement importantes, eh bien, on va fractionner la capacité d'un bateau en 24 ou en 36 parts ou en 48 parts. Et donc, chaque marchand va prendre à sa charge, en fait, un 48e de la cargaison. Alors, c'est un phénomène qui est intéressant, évidemment, à la fois pour les armateurs, parce que ça permet de remplir la totalité de la cargaison d'un bateau. C'est un phénomène qui est très intéressant aussi pour les marchands. Pourquoi ? Parce que, même s'ils ont la capacité à remplir par eux-mêmes un bateau, ils vont, en fait, no-liser 48 parts, enfin, 48 parts représentant un 48e de bateau. de manière, en fait, à avoir une répartition des risques. Il vaut mieux ne jamais avoir la totalité de sa cargaison sur un seul bateau. En cas de tempête ou en cas, on a quand même beaucoup de pirates aussi en Méditerranée. Donc, ce sont des formes, en fait, qui sont des formes de protection et d'assurance par rapport à l'expansion du commerce. Le phénomène du no-lisage, en fait, va permettre de répartir les risques sur plusieurs bateaux. Alors, dans le commerce terrestre, on a des formes d'associations qui sont un petit peu différentes, même si là, je sépare un petit peu les choses entre commerce maritime et commerce terrestre. Sans doute, les choses sont-elles beaucoup plus imbriquées que ça. J'essaierai de vous le montrer. La plupart des compagnies commerciales, en fait, font à la fois du commerce maritime et du commerce terrestre. Dans le commerce terrestre, on a une innovation qui est une innovation extrêmement importante qui apparaît aussi dans le cours du XIVe siècle. C'est la comptabilité en partie double. C'est-à-dire que, jusque-là, en fait, on avait des comptabilités qui étaient simplement des comptabilités chronologiques. Donc, on inscrivait, en fait, chaque opération financière sur des livres qui étaient des livres de compte, ce qui ne permet pas, en réalité, d'avoir une idée très, très claire des sommes qui sont engagées, des sommes qui sont en attente de remboursement et donc d'avoir une vue financière extrêmement précise. La comptabilité en partie double va permettre, en fait, d'ouvrir des registres par client et de noter, en fait, en positif et en négatif la même opération. Et donc, on va avoir, en fait, deux registres qui se complètent et la même opération va être inscrite sur deux registres différents. Ce qui va permettre à ces marchands d'avoir une notion beaucoup plus claire, une vision finalement beaucoup plus claire de leurs opérations, de l'argent qui est engagé, de l'argent qui est immobilisé aussi dans du capital et de celui qui doit être remboursé. Cette comptabilité en partie double, elle est aussi facilitée à partir du XIVe siècle par l'adoption tout simplement des chiffres arabes. Les chiffres arabes permettent, en fait, des opérations de calcul qui sont beaucoup plus simples que les chiffres romains. Essayez de faire les deux et vous verrez qu'avec des chiffres arabes, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, ces marchands ont pour réaliser leurs opérations comptables ce que l'on appelle des ABAC qui correspondent plus ou moins à des bouliers et qui permettent de faire des opérations relativement complexes avec cet outil-là. Alors, dans le commerce terrestre, on va trouver dans un premier temps ce que l'on appelle la Societas Terrae, la société de terre, qui est en fait une forme d'association extrêmement simple, c'est-à-dire que vous avez simplement deux marchands qui s'associent et qui s'associent pour une opération qui est une opération particulière. Donc, ils achètent un certain nombre de produits, ils vont les revendre et lorsqu'on a ensuite partagé les bénéfices, eh bien, l'association se dissout d'elle-même. Dans le cas de la Comenda ou de la Collegenza, au départ, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on fait un voyage et au bout d'un voyage, finalement, l'association se dissout d'elle-même. Ce qui va changer, c'est que progressivement dans le commerce de terre, eh bien, on va avoir tendance à structurer les choses de manière un peu plus institutionnelle, de manière peut-être un peu plus pérenne également, par le biais de ce que l'on appelle des compagnies. Et ces compagnies, elles apparaissent, alors surtout en Italie, elles apparaissent essentiellement à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, et elles vont là se structurer véritablement. Et quand on regarde l'organisation de ces compagnies, c'est là où on voit que finalement, va se poser très vite la question du capital. Alors, ce sont des compagnies qui sont des compagnies à structuration familiale, c'est-à-dire que le noyau véritable de ces compagnies, c'est une famille particulière. Et ces compagnies vont prendre le nom, en fait, tout simplement, de ces familles, qui sont des grandes familles italiennes. Alors, on voit ce développement essentiellement dans les grandes villes toscanes, à Florence, à Sienne. Sienne, c'est la grande rivale de Florence, et les Siennois sont particulièrement malins pour développer un certain nombre d'outils financiers. Donc, c'est le cas, par exemple, de la compagnie des Bardi, de la compagnie des Peruzzi, de la compagnie des Médicis, évidemment, qui est un petit peu plus tardive. Ce sont des compagnies qui sont des compagnies à durée relativement limitée. Alors, c'est sur la base, d'habitude, de contrats qui sont des contrats enregistrés, des contrats notariés, des contrats qui, normalement, prévoient une durée de vie de 3 à 6 ans. On en a quelques-unes qui peuvent dépasser un peu cette limite, mais vous voyez que c'est relativement court, de 3 à 6 ans, mais elles sont renouvelables à terme. C'est-à-dire que tous les 6 ans, par exemple, on va faire le partage des bénéfices ou des pertes, là encore, s'il y a des pertes, et éventuellement, on peut reconclure, en fait, le même contrat d'association entre des individus, ouvrir la compagnie à d'autres capitaux qui arrivent, et donc, reconclure, finalement, poursuivre la survie ou la vie de cette compagnie commerciale. Donc, elles sont renouvelables à terme. Elles sont fondées également sur le principe de développement de succursales, c'est-à-dire que ces compagnies, en fait, qui, pour la plupart, sont toscanes, vont avoir des succursales dans les principales villes européennes. Donc, elles vont avoir, par exemple, une succursale à Londres, une succursale à Paris, une succursale à Bruges, une succursale à Barcelone, et, en fait, ce sont des succursales qui sont à responsabilité illimitée. On va voir que, évidemment, ça va changer parce que ça pose quand même tout un tas de problèmes, c'est-à-dire que, en fait, dans une succursale à responsabilité illimitée, les pertes de la succursale doivent être épongées par la maison mère, ce qui peut, évidemment, provoquer un certain nombre de difficultés. Alors, quand on regarde la manière dont ces compagnies sont constituées, on voit qu'elles se dotent d'un capital et ce capital, en fait, on peut le diviser en deux parties. D'abord, ce que l'on appelle en italien le corpo di compagna, c'est-à-dire, en fait, le capital des associés, donc, de ceux qui vont participer réellement et concrètement à l'entreprise, qui sont des marchands, mais ces marchands amènent eux-mêmes une partie du capital. Ce capital, il est rémunéré en fonction des pertes et des profits et donc, tous les cinq ou six ans, lorsque l'on dissout la compagnie avant éventuellement de la renouveler, eh bien, on fait le bilan et chaque individu est rémunéré en fonction de ce qu'il a apporté en termes de capital. Mais ce n'est pas tout. En fait, très rapidement, ces compagnies vont s'ouvrir à une autre forme de capital qu'on appelle le foricorpo, donc le capital extérieur, d'une certaine manière, ou ce qu'on appelle aussi le sopracorpo. Alors, les économistes anglais ont un terme pour appeler ça. Ils parlent, eux, de sleeping partners, c'est-à-dire des partenaires dormants. Ce sont, en fait, des gens qui ne travaillent pas mais qui ont un capital à placer. Et donc, ils apportent, en fait, un complément de capital à ces compagnies qui sont des compagnies marchandes. Et eux ne sont pas rémunérés en fonction des pertes et des profits. Ils apportent un capital parce que ce capital va leur apporter une rémunération qui est une rémunération assurée entre 6 et 10 % par an selon les compagnies. Donc, finalement, ces gens-là ne prennent absolument aucun risque. Ils ont, en plus, un autre avantage sur ceux qui apportent, ceux qui font partie en fait du Corpo di Compagna, c'est que le capital est exigible à tout moment. Donc, ils peuvent demander en fait à tout moment à être remboursés de leur capital. Alors que ceux qui sont engagés dans la compagnie ont une immobilisation du capital pendant la durée de la compagnie. Donc, pendant les 3 à 6 ans, ils ne peuvent pas retirer leur capital. Alors qu'en revanche, ces sleeping partners, ils ont la possibilité de demander le remboursement de leur capital à tout moment. Donc, vous voyez qu'eux ne prennent absolument pas de risque. Ils ont une rémunération qui peut être plus faible parce que dans des compagnies qui marchent bien, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on peut avoir en fait des taux de profit qui sont plutôt de l'ordre de 9 à 10 % par an. Donc, ils ont une rémunération qui peut être un peu inférieure, mais pour le coup, ils ne prennent absolument aucun risque. Alors, on va avoir donc la structuration de compagnies sur ce modèle-là. Et je vous ai mis un exemple de compagnie qui est l'une des deux ou trois plus grandes compagnies qui s'est structurée à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. c'est la compagnie des Peruzzi qui est une compagnie florentine. Les Peruzzi ont d'ailleurs pour emblème, chaque compagnie a évidemment un emblème, un emblème particulier, donc une marque qui est apposée sur ces produits. Les Peruzzi, ce sont des poires. Peruzzi, en fait, ça veut dire poire en italien. Alors, c'est une compagnie qui s'est structurée entre 1275 et 1343. Donc, le premier contrat d'association est signé en 1275. Une compagnie qui est inscrite à ce que l'on appelle l'art des Calimala. Donc, l'art des Calimala, c'est l'art, en fait, des marchands drapillés à Florence, ce qui produisent, en fait, des draps qui sont des draps particulièrement fins, particulièrement apprêtés, et donc, ce sont les draps de meilleure qualité, ce qui sont faits avec la plus belle laine, laine qui vient normalement d'Angleterre. C'est en Angleterre à ce moment-là que la laine est de meilleure qualité pour tout le Moyen-Âge. Elle a été renouvelée, cette compagnie, en 1300, 1308, 1310, 1312, 1324, 1331 et 1335. Donc, vous voyez qu'en fait, on dit la compagnie des Peruzzi, elle a duré de 1275 à 1343. En fait, c'est un peu un abus de langage. Vous voyez qu'elle est renouvelée, comme ça, de manière tout à fait constante, avec à chaque fois des entrées et des sorties de capital. en 1310, elle compte en fait un corpo, donc son capital propre, qui est un capital de 149 000 florins d'or. C'est un capital qui est tout à fait colossal pour l'époque. On est passé à ce moment-là avec une frappe qui est une frappe en or. C'est une frappe relativement nouvelle. C'est le florin de Florence qui n'est pas frappé depuis très très longtemps. mais on est revenu sur ce qu'on appelle un bimétallisme. Vous avez à la fois des frappes qui sont en argent et des frappes qui sont en or. Ce que le haut Moyen-Âge, par exemple, ne connaît pas. On a un monométallisme en argent pendant assez longtemps, pendant la période médiévale. Donc, 149 000 florins d'or, c'est l'un des plus gros capitaux qui existe pour une compagnie à cette époque-là. Et ils ont également un sopracorpo qui est rémunéré sur un taux fixe. Et ce taux fixe, il est fixé en 1310 à 8% par an. Donc, c'est quand même une rentabilité qui est une rentabilité plutôt importante. Cette compagnie, elle arrive à son apogée en 1336. En 1336, elle compte une centaine d'employés à la fois à Florence même et partout en Europe. Elle trafique avec, vous le voyez, les plus grandes places commerciales en Occident, Avignon, Bruges, elle est implantée en Sardaigne, elle est implantée à Chypre, Florence, c'est sa maison mère, elle est présente à Gênes, à Londres, à Majorque, à Milan, à Naples, à Rhodes, en Sicile, à Tunis et à Venise. Le trafic porte sur tout un tas de choses. là encore, on n'a pas véritablement de spécialité dans ces compagnies commerciales. En fait, il faut imaginer ces marchands banquiers comme à l'affût de toute bonne affaire qui pourrait se présenter et donc tout ce qui peut leur rapporter finalement est bon à prendre. Donc, on trafique sur des produits alimentaires, beaucoup de céréales, de l'huile, du vin, du sel, du miel, beaucoup de produits qui vont également servir à l'industrie drapière, notamment la laine, des cuirs, des fourrures, des draps, des soirées qu'on importe évidemment d'Orient, beaucoup d'épices. Là encore, c'est l'un des produits qui est le plus échangé en Méditerranée. C'est l'un des produits aussi, c'est l'une des spécialités de Montpellier. La redistribution des épices, le consulat montpellierain, il est en partie tenu par des épiciers, mais un épicier au Moyen-Âge, ce n'est pas le petit épicier du coin, croyez-moi. C'est quelqu'un qui a un support financier qui est capable finalement de lui permettre d'acheter des épices en Orient et ensuite de les revendre. À Montpellier, on appelle ça d'ailleurs plutôt des pébriers, c'est-à-dire des poivriers, parce que l'une des épices les plus importantes et dont on fait la consommation la plus abondante, c'est le poivre. Vous voyez qu'on trafique également des métaux, l'étain et le cuivre, du plomb et puis des armes, bien entendu. Et ces marchands banquiers, je dirais, ils ne s'embarrassent pas tellement de principes qui sont des principes moraux. On sait aussi qu'ils font du trafic d'esclaves, sans que ça leur pose le moindre problème. On sait aussi qu'ils font du trafic d'armes prohibées, puisque normalement l'exportation d'armes et la vente d'armes à des musulmans est interdite par la papauté. Ces compagnies ne se sont jamais gênées pour vendre un certain nombre d'armes et d'épées aux musulmans, y compris au moment des croisades. Donc là encore, les problèmes moraux ne les arrêtent pas énormément. Alors, cette compagnie des Peruzzi, on a pu calculer que leurs bénéfices annuels moyens se répartissaient en gros entre 12 et 17%. C'est quand même pas mal comme taux de rentabilité, 12 à 17% pour un capital. Comparer ça avec ce que vous rapporte votre livret A, c'est quand même pas inintéressant. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que ceux qui sont dans le corpo, ils prennent plus de risques, mais ils sont mieux récompensés. Donc, si vous êtes un partenaire dormant, vous allez toucher 8% de rémunération, mais si vous faites vraiment partie de cette compagnie des Peruzzi, ça peut vous rapporter entre 12 et 17% par an sur du capital. Alors, ça peut vous rapporter, mais vous pouvez aussi tout perdre. Vous pouvez tout perdre et c'est ce qui arrive à la compagnie des Peruzzi, c'est ce qui arrive aussi deux ans après, en 1345, à la compagnie des Bardi, qui est l'autre plus grande compagnie, Florentine, qui marche un petit peu sur ce même système. Pourquoi ? Parce que cette compagnie des Bardi et celle des Peruzzi aussi, eh bien, ont prêté des sommes extrêmement importantes au roi d'Angleterre, Édouard III, de manière à financer, en fait, ses campagnes militaires en France. On est à l'époque, évidemment, où le roi d'Angleterre a des prétentions sur le royaume de France. C'est le tout début de la guerre de Cent Ans. Donc, il a besoin, évidemment, d'argent pour payer ses troupes, pour payer ses campagnes militaires. Et ce que fait Édouard III, c'est qu'en fait, il demande à ses compagnies italiennes de lui prêter de l'argent, à des taux qui sont d'ailleurs des taux tout à fait intéressants, en échange, en fait, des licences d'exportation de la laine anglaise. Et, en fait, ces compagnies italiennes lui prêtent beaucoup d'argent parce qu'elles ont besoin d'avoir un accès au marché de la laine anglaise. Et il y a un monopole royal à ce moment-là sur l'exportation de laine anglaise. Donc, si elles veulent de la laine anglaise, elles sont obligées de prêter de l'argent au roi. Sauf que le roi ne rembourse pas. Le roi ne rembourse pas et, en juillet 1343, ce qui se passe, eh bien, c'est que la succursale de Londres des Peruzzi est acculée, en réalité, à la faillite. Cette faillite va entraîner, en fait, une faillite de l'ensemble de la compagnie. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ceux qui avaient du sopra-corpo, ils ont fait quoi ? Comme ils n'avaient plus du tout confiance dans la compagnie des Peruzzi, ils ont demandé, en fait, le remboursement de leur capital. Et donc, ce remboursement du capital auquel la compagnie des Peruzzi n'a pas pu faire face parce qu'une compagnie comme les Peruzzi, ils ont 70% de leur capital en sopra-corpo. Et tout ce capital, il est évidemment immobilisé dans des prêts, dans des opérations commerciales, dans des opérations financières, etc. Donc, lorsque ces gens-là ont demandé, en fait, le remboursement immédiat de leur capital, eh bien, ils n'ont pas pu faire face. Et la commune de Florence a décidé, à ce moment-là, de casser le banc qui représente, en fait, la compagnie. ces bancs sont à l'origine les bancs des changeurs. Donc, on s'asseyait sur des bancs pour pouvoir faire du change manuel. Et lorsque le banc est cassé, on appelle ça le phénomène de la banqueroute, c'est-à-dire, en fait, ce que nous, nous appelons une banqueroute. Et le terme, en fait, vient de là, le terme de banqueroute. Donc, vous voyez que cette compagnie, elle est dissoute, elle disparaît totalement en 1343. en 1345, c'est la compagnie des bars qui disparaît. Et, en fait, ce phénomène de faillite va entraîner une mutation dans l'organisation commerciale et financière des compagnies, puisque, au siècle suivant, donc, essentiellement, en fait, à partir des années 1380 et dans le courant du 15e siècle, eh bien, on va passer d'un système qui est un système de compagnie à succursale à un système de compagnie à filiales. Évidemment, ce qui change tout, c'est le principe de la responsabilité limitée des filiales. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on a cloisonné d'abord les filiales entre elles et ensuite entre les filiales et la maison mère. C'est sur ce principe qu'est réorganisée, en fait, la compagnie des Médicis à Florence. Alors, c'est une compagnie qui date de la fin du 14e siècle, en 1397. On a même pu dire, d'ailleurs, que l'essor politique des Médicis n'aurait jamais eu lieu sans les retentissantes faillites des Bardi et des Peruzzi dans les années 1340. Parce que, évidemment, ça a ouvert le champ derrière à la réorganisation d'autres compagnies, dont celle des Médicis, donc qui est initiée en 1397, qui est réorganisée en 1456 selon le principe de la compagnie à filiales. 11 sociétés différentes. On a une banque à Florence, une entreprise de fabrication de draps de laine et une autre de draps de soie. Donc ça, c'est la partie florentine. Et on a 8 filiales qui vont se répartir dans l'ensemble de l'Europe sur, disons, les terres les plus avantageuses. Donc à Venise, à Naples, à Pise, à Genève, à Londres et à Bruges. et ce système en fait de la filiale, eh bien, il va protéger la compagnie des Médicis. On le voit très bien. La filiale de Bruges a consenti, là encore, d'importants prêts en argent. Je dirais, ils ont misé sur le mauvais cheval, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Et Charles le Téméraire meurt sous les murs de Nancy. Il était en lutte contre Louis XI et évidemment, il n'a jamais remboursé, là encore, ses prêts. Donc, la filiale de Bruges fait faillite. Celle de Londres fait faillite aussi parce qu'ils avaient aussi prêté beaucoup d'argent au roi d'Angleterre. En quoi, ils n'ont pas tellement appris finalement des leçons du passé. Mais, ce n'est pas parce que la filiale de Londres et celle de Bruges font faillite que ça entraîne la chute de la compagnie des Médicis. Et la compagnie des Médicis, elle va survivre jusqu'en 1494. Elle est dissoute à ce moment-là mais elle est dissoute essentiellement pour des raisons politiques. En 1494, les Médicis, en fait, perdent le pouvoir à Florence. Ils sont chassés par une révolution, je ne sais pas, mais par la prise de pouvoir, en fait, d'un moine dominicain réformé qui s'appelle Savonarole. Et vous avez une réaction qui est d'ailleurs une réaction face à l'argent et face à l'emprise croissante de l'argent et Savonarole organise des grands bûchers des vanités où, par exemple, les belles femmes de Florence viennent brûler leurs bijoux et viennent jeter leurs bijoux. Botticelli lui-même va aussi brûler un certain nombre de tableaux, notamment des nus, évidemment. Alors, ça nous éloigne un peu de notre sujet mais vous voyez cette structuration des compagnies qui devient en fait de plus en plus complexe et d'une certaine manière de plus en plus efficace aussi au fur et à mesure que l'on avance dans le Moyen-Âge. Alors, deuxième temps de mon exposé, c'est de tenter de vous expliquer, je dis tenter parce que c'est quelque chose d'un peu complexe, vous allez le voir, de tenter de vous expliquer ce qu'a été la révolution de la lettre de change. Lettre de change qui, finalement, va permettre aussi ces associations financières, ces associations commerciales qui va aussi fluidifier d'une certaine manière l'ensemble du trafic et cette lettre de change, elle est, alors, elle apparaît en fait en deux temps. Au départ, c'est plutôt une innovation qui est une innovation génoise qu'on voit apparaître à la toute fin du XIIe siècle. Les génois ont mis au point en fait un contrat de change qui fonctionne un peu de la même manière mais qui est assez lourd à mettre en place parce qu'un contrat de change, ça suppose que vous alliez devant un notaire, que vous fassiez un contrat devant un notaire et il vous faut citer moins. Les Siennois ont l'idée en fait de reprendre le principe du contrat de change mais de le simplifier et ils mettent au point aux alentours de 1225 ce qu'on appelle la lettre de change et cette lettre de change, elle va révolutionner complètement l'organisation du commerce et les transactions financières dans toute l'Europe. Alors, pour comprendre comment ça marche, rien de tel qu'un exemple concret donc je vous ai pris un exemple concret de lettre de change, on en a des dizaines et des dizaines de milliers des lettres de change qui ont été conservées pour cette époque-là. Alors, voici ce que ça nous dit au nom de Dieu le 18 décembre 1399 vous paierez par cette lettre à l'usance à Brunaccio di Guido 472 livres dissous de Barcelone somme valant 900 tq qui m'a été acquitté ici par Riccardo degli Alberti signé Guglielmo Barberi à Bruges et au dos de cette lettre on a accepté le 12 janvier 1400 par Francesco Di Marco Dattini et compagnie à Barcelone. On sait par ailleurs que le paiement a été réalisé le 11 février 1400 donc un mois après la présentation de cette lettre de change ce que l'on appelle un délai d'usance. Alors, comment ça fonctionne ? Ici, on a une traite qui va donc être payée à Barcelone par quelqu'un que l'on appelle le tiré en l'occurrence ici c'est la filiale à Barcelone de la firme Dattini la somme est payée aux bénéficiaires en l'occurrence la firme Brunaccio di Guido de Barcelone à la demande du tireur quelqu'un qui s'appelle Guglielmo Barberi et qui est marchand italien à qui le donneur a payé 900 tq. Qu'est-ce que ça signifie en fait tout ça ? Ça signifie que vous avez un marchand qui est à Bruges et ce marchand à Bruges en fait il a visiblement voulu acheter du drap il a acheté il voulait acheter des draps en fait à Bruges il voulait acheter des draps à Bruges pour en fait les revendre à Barcelone sur le marché espagnol donc il se fait avancer en fait une somme à Bruges donc évidemment c'est une forme de prêt et en réalité cette somme là elle sera remboursée à Barcelone parce que le marchand qui est à Bruges il va envoyer ses draps à Barcelone à quelqu'un qui est dans la même firme et dans la même compagnie que lui on va vendre ses draps et avec le produit de la vente de ses draps on va pouvoir rembourser à Barcelone dans la monnaie qui est la monnaie barcelonaise donc vous voyez que ça suppose alors c'est un outil qui est un outil complètement révolutionnaire au Moyen-Âge mais ça suppose disons des infrastructures qui sont des infrastructures un peu complexes parce que ça suppose en fait qu'on utilise la lettre de change dans des conditions qui sont celles de relation entre des compagnies qui sont installées un petit peu partout en Europe ça ne peut fonctionner que si vous avez à la fois une compagnie à Bruges une compagnie à Barcelone une autre en Italie une autre à Londres etc. ou en tout cas ça suppose de recourir à des compagnies qui sont installées un petit peu partout en Europe c'est pour ça que la lettre de change est un outil qui est un outil uniquement italien il n'y a que les Italiens qui vont se servir en fait de la lettre de change jusqu'au milieu du 15ème siècle le premier français à se servir de la lettre de change c'est Jacques Eucœur mais Jacques Eucœur on est déjà dans les années 1440 alors que le système existe depuis à peu près 200 ans donc vous voyez que là pour le coup les français ne sont pas très très en avance sur l'utilisation d'un système là de ce système là alors quels sont voilà pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble une lettre de change ça ressemble à ça donc vous voyez que c'est très simple en fait d'utilisation c'est un simple petit bout de papier et sur ce petit bout de papier vous allez inscrire ce que je vous ai commenté tout à l'heure et donc au dos en fait on va dire qu'elle a été acceptée et ensuite on a une fois qu'elle a été présentée on a un mois pour payer la somme ce qu'on appelle l'usence alors les avantages de la lettre de change ils sont tout à fait considérables d'abord parce que vous le voyez c'est un moyen de paiement d'une certaine manière c'est presque l'ancêtre du chèque cette lettre de change médiévale et évidemment ça rend quand même des services qui sont des services considérables donc c'est un moyen de paiement c'est aussi un moyen et ça c'est très intéressant de transfert de fonds c'est à dire que en fait vous pouvez transférer des fonds par lettre de change sans avoir besoin de déplacer physiquement en fait des sommes d'or et d'argent compte tenu de l'insécurité des routes médiévales c'est quand même un sacré avantage et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un an normalement on fait les comptes et on règle ces comptes entre compagnies donc on va avoir à la fin un transfert de fonds réel mais ce transfert de fonds réel il va se faire une fois par an au lieu d'avoir une multiplication en fait de transfert de fonds physiques troisième avantage de la lettre de change c'est que c'est évidemment une forme de crédit en réalité la lettre de change elle fonctionne comme un prêt puisque vous allez avoir un mois derrière pour payer et si je reprends mon exemple précédent vous voyez que le 18 décembre 1399 on a cette ordre enfin on a cette lettre de change elle est acceptée le 12 janvier et elle est payée le 11 février donc vous avez une forme de crédit et vous avez même ça aussi c'est intéressant vous avez en fait un prêt à intérêt sauf que le prêt à intérêt vous ne le voyez pas et en fait il est très compliqué à voir le prêt à intérêt il va se dissimuler en fait dans le taux de change ici on nous dit bon 472 livres 10 sous de Barcelone sommes valant 900 écus nous on est obligé un peu de les croire sur parole mais en fait visiblement le crédit l'intérêt est dissimulé là il est dissimulé en fait dans la valeur du change pourquoi est-ce qu'on le dissimule parce que l'église normalement condamne les pré-intérêts alors l'église les condamne plus ou moins elle les condamne très fortement jusqu'en gros au 13ème siècle et en 13ème siècle vous savez que vous avez un grand théologien qui va là pour le coup révolutionner aussi d'une certaine manière la théologie médiévale qui est saint Thomas d'Aquin et saint Thomas d'Aquin en fait fait adopter l'idée de juste prix et dans l'idée de juste prix il y a aussi l'idée d'un profit en fait pour le marchand même si ce profit nous dit saint Thomas d'Aquin doit rester modéré toute la question est de savoir ce qu'on appelle en fait un profit modéré mais il y a quand même cette notion de modération à l'époque médiévale et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure donc ça dissimule aussi le pré-intérêt ce qui fait que vous échappez à la condamnation morale et religieuse du pré-intérêt et puis quatrième avantage de la lettre de change c'est un gain financier aussi possible par l'échange et la revente des lettres de change c'est à dire que en fait on peut revendre ces lettres de change comme on revendrait aujourd'hui des titres pourquoi ? parce que en fait vous n'êtes pas obligé de présenter cette lettre de change pour paiement aussitôt vous pouvez la présenter au moment que vous voulez et le rapport et le cours entre les monnaies lui va varier considérablement donc finalement ici vous voyez que quand vous allez présenter cette lettre de change on va vous donner 472 livres et 10 sous de Barcelone donc il vaut mieux attendre pour présenter cette lettre de change le moment où la livre de Barcelone est à son plus haut cours et si vous ne le faites pas vous-même directement vous pouvez revendre en fait votre lettre de change à quelqu'un qui va vous l'acheter avec un profit parce que lui-même va espérer un profit donc en fait vous allez avoir tout un marché qui se développe de revente de ces lettres de change et j'ai commencé tout à l'heure en vous parlant des foires de champagne et bien les foires de champagne elles subsistent dans le courant du 13ème siècle pas tellement parce qu'on y échange des produits commerciaux mais parce qu'on y échange et qu'on y revend des lettres de change donc ça devient finalement une sorte de stock exchange médiéval qui survit comme ça presque sans échange de marchandises réelles et donc cette lettre de change et bien elle va évidemment révolutionner complètement les opérations commerciales et les transactions financières elle offre en fait une certaine fluidité dans les échanges et elle permet pour le coup une accumulation qui est une accumulation de capital tout à fait considérable dernier temps de mon exposé et on va s'arrêter en fait sur un marchand en particulier parce que rien ne vaut finalement l'incarnation dans une figure particulière pour mieux faire ressentir les choses et j'ai choisi de m'arrêter sur un marchand alors qui est peut-être pas le plus connu des marchands médiévaux vous en avez peut-être jamais entendu parler qui est quelqu'un qui s'appelle Francesco Di Marco Dattini qui est originaire de Prato donc Prato nous sommes juste à côté de Florence et qui a vécu entre 1335 et 1410 alors il n'est pas forcément connu du grand public mais il est extrêmement connu des médiévistes et pour cause on a conservé la quasi-totalité de ses archives et donc on a pour le coup des dizaines et des dizaines de milliers en fait de lettres de change de correspondance entre ces différents facteurs et lui on a la quasi-totalité de ses livres de comptes ce qui est tout à fait exceptionnel alors il a une puissance financière qui est bien moins importante par exemple que la compagnie des Bardi ou des Peruzzi mais en revanche au niveau des archives on est quand même extrêmement gâté beaucoup plus que pour ses compagnies italiennes et donc c'est pour ça que là on peut véritablement analyser son parcours qui est un parcours extrêmement intéressant vous allez le voir alors c'est un parcours qui est particulièrement intéressant parce que finalement c'est quasiment une success story médiévale vous allez voir qu'il part de pas grand chose et il finit et il meurt extrêmement riche et je vous ai mis ici au nom de Dieu et du profit alors c'est une formule quand même qui interroge en fait c'est la formule qui figure sur tous ses livres de comptes donc lorsqu'il ouvre un livre de comptes il va avoir toutes ses opérations commerciales et il écrit au nom de Dieu et du profit et finalement ce sont je dirais les deux objectifs de ces marchands banquiers du Moyen-Âge Dieu et le profit c'est intéressant j'y reviendrai tout à l'heure mais il ne perd jamais complètement de vue la notion religieuse la dimension religieuse et cette dimension de Dieu alors ce Francesco di Marco d'Attini il a des débuts qui sont des débuts extrêmement modestes lui il ne vient pas par exemple de ces grandes familles florentines qui dominent le commerce lorsqu'il naît puisque c'est en fait le fils d'un modeste tavernier de Prato alors modeste tavernier dont on nous dit aussi qu'il pratiquait un peu la boucherie mais tout ça ne nous fait pas quand même une dimension sociale une surface sociale extrêmement importante en plus il ne démarre pas forcément très très bien dans la vie puisque en 1348 il devient orphelin son père et sa mère en fait sont tués par la grande peste qui arrive en 1348 en Italie donc il perd à ce moment là ses deux parents il perd aussi une partie de ses frères et soeurs d'ailleurs et il se retrouve orphelin alors il se retrouve orphelin mais son père tout modeste qu'il ait été visiblement avait mis de côté quelques sommes d'argent qui lui avaient permis en fait d'acheter quelques lopins de terre dans les environs de Prato et dès que Francesco arrive à sa majorité la première majorité celle qui est en fait à 14 ans dans le droit droit romain mais que l'on reprend à l'époque médiévale et bien dès qu'il a 14 ans il fait vendre en fait par son tuteur plus exactement il fait vendre ses lopins de terre il en retire un capital qui est un capital de 150 florins et à 15 ans il quitte Prato pour se fixer à Avignon avec son petit capital de 150 florins alors il va à Avignon parce qu'à Avignon à ce moment là évidemment c'est le moment où la papauté s'est installée à Avignon donc vous avez évidemment la concentration financière de à peu près toutes les ressources ecclésiastiques de la chrétienté c'est pas rien à Avignon dans les années 1350 vous avez énormément de circulation d'argent vous avez également une cour pontificale et puis des livrets cardinalistes et donc il faut aussi fournir finalement tous ces gens là en produits de luxe en épices en vin etc donc là pour le coup vous pouvez avoir un commerce qui est un commerce extrêmement lucratif donc il va s'installer à Avignon on connait peu de choses sur ses premières années à Avignon mais on sait que dès 1363 il achète sa première boutique à Avignon pour la somme de 941 florins d'or plus 300 florins d'or qu'il doit payer à celui qui lui vend sa boutique pour la transmission de la clientèle bon ça fait que visiblement il est parti avec ses 150 florins et quand on le retrouve 13 ans plus tard il est déjà à la tête d'un capital qui est d'au moins 1200 florins je dis au moins parce que évidemment il a dû garder une partie de son capital pour acheter des marchandises quand même il n'a pas tout mis on espère pour lui il n'a pas tout mis dans sa boutique alors on va le retrouver ensuite en 1367 en 1367 il signe une association commerciale avec deux autres florentins qui sont des florentins exilés à Avignon enfin exilés volontairement et on sait qu'à ce moment là il apporte 2500 florins de capital donc vous voyez déjà le bénéfice qui a été réalisé en 1382 nouvelle association commerciale en fait il liquide ses affaires à Avignon pour retourner s'installer à Prato et là il a 3866 florins d'or qu'il investit en fait dans une nouvelle compagnie commerciale à Avignon donc il réalise la première partie de sa carrière à Avignon et vous voyez comment il est arrivé avec 150 florins quand il repart il en a au moins 3800 ou 4000 florins donc il a bien su faire fructifier son capital et en fait sa principale expansion elle va essentiellement se réaliser une fois qu'il est retourné s'installer à Prato une fois qu'il est retourné s'installer à Prato il va fonder un certain nombre de compagnies alors il s'inscrit d'abord à l'arte de la lana puis à l'arte de la tinta à Prato donc à la fois pour la fabrication de draps et puis pour la teinturerie de ses draps et il va ensuite fonder donc à la fois une compagnie qui est la maison mère à Prato il a une compagnie à Florence vous voyez que là sa compagnie à Florence c'est 12 000 florins de capital dont il apporte lui-même 6 000 florins il fonde en 1392 une compagnie à Pise il en a une autre à Gênes et en 1393 il fonde trois compagnies à Barcelone à Valence et à Majorque et tout ça quasiment sans jamais quitter Prato ou plus exactement en faisant la navette entre Prato et Florence mais c'est quand même pas très loin Prato et Florence on est vraiment dans des environnements qui sont extrêmement proches alors la manière dont il a créé en fait son système c'est lui aussi il a appris finalement de la faillite des Bardi et des Peruzzi c'est à dire que chaque compagnie reste totalement indépendante par rapport aux autres donc chaque compagnie est totalement autonome et indépendante l'une par rapport à l'autre le seul point commun entre ces compagnies c'est lui c'est à dire qu'à chaque fois dans ces compagnies c'est lui qui investit au moins la moitié du capital mais ces compagnies elles sont juridiquement complètement distinctes les unes des autres ce qui fait que là encore si une compagnie fait de mauvaises affaires si une compagnie fait faillite ça ne touche pas en fait les autres compagnies et ça ne menace pas le capital qui est investi dans les autres compagnies alors vous voyez qu'il a quand même une surface financière qui est importante aussi parce que n'oubliez pas que lorsqu'il fonde une compagnie et que par exemple il met simile le florin dedans le capital est immobilisé et donc ce capital il ne peut pas y toucher pendant 3, 5 ans 8 ans etc donc ça suppose quand même des moyens financiers qui sont tout à fait considérables alors comme on a conservé finalement une partie de ces archives on peut faire là pour le coup des études un peu précises sur les bénéfices alors études un peu précises mais très partielles à chaque fois sur les bénéfices qui sont les bénéfices annuels réalisés alors il a une manufacture de draps à Prato et on a pu calculer que en gros ça lui a rapporté à peu près 9% de bénéfices par an ce qui finalement n'est pas énorme lorsque on mesure la complexité en fait entre avec les différentes opérations qu'il faut avoir pour passer finalement de la laine jusqu'à un drap qui est un drap teint en gros entre le moment où vous achetez de la laine et le moment où vous mettez sur le marché des draps il vous faut entre un an et demi et deux ans donc là on a des profits qui ne sont pas énormes en revanche une étude a été menée sur le commerce de la mousseline à Florence et là on a des taux annuels de rentabilité qui sont de 28% donc vous voyez que ces taux annuels de rentabilité ils peuvent être très variables ils peuvent être très différents les uns des autres en gros sur du commerce sur de la pardon de la fabrication de draps on estime que la rentabilité moyenne c'est à peu près ça c'est en gros entre 8 et 10% sur du commerce on va être plutôt aux alentours de 15% de rentabilité par an ce qui rapporte le plus en fait c'est le prix et donc ce sont les opérations financières et on a pu calculer là pour le coup que si vous investissez que vous investissez bien en fait votre capital dans des opérations qui sont financières on a des rentabilités qui dès le Moyen-Âge atteignent des 30 à 35% par an donc vous voyez que dès cette époque là en fait et bien là encore le capital paie beaucoup plus que le travail et on a son testament à ce Francesco di Marco d'Attini ce qui permet d'évaluer sa fortune il meurt en 1410 comme tout bon marchand soucieux de son âme il a évidemment rédigé son testament et son testament permet de savoir que sa fortune est évaluée à 70 000 florins d'or et dans les 70 000 florins d'or on ne compte pas en fait la valeur de sa maison qui est le palazzo d'Attini alors qui est une c'est peut-être pas un grand palais florentin n'exagérons rien mais c'est quand même une belle demeure bourgeoise qui a quand même enfin qui coûte relativement cher donc vous voyez comment lui est parti d'un petit capital de 150 florins et comment lorsqu'il meurt il se trouve à la tête d'une fortune de 70 000 florins alors voici comment se présentent les compagnies de Francesco Di Marco Dattini ça c'est vraiment pour vous montrer la manière en fait dont il a travaillé c'est à dire que là encore le seul point commun c'est la direction générale le seul point commun entre ces compagnies c'est leur directeur c'est à dire Francesco Di Marco Dattini et donc il a une compagnie à Avignon qui est celle qu'il a créée avant de quitter Avignon une compagnie à Gênes une compagnie à Pise une compagnie à Florence une compagnie à Barcelone et ensuite une filiale à Valence c'est une filiale à Majorque et ensuite les autres centres commerciaux où il n'a pas forcément de compagnie vont faire des opérations avec ces différentes compagnies par exemple on sait que lui ne s'est pas installé à Londres il n'a pas créé en fait de compagnie qui serait une compagnie à Londres vous voyez aussi pour une histoire plus locale que toutes les affaires montpellierennes vont transiter en fait par la compagnie qui est la compagnie d'Avignon on a pas mal d'informations en fait dans ces archives d'Athini justement qui concernent Montpellier et qui concernent le trafic montpellierain qui est géré par la compagnie d'Avignon alors ce Francesco di Marco Dattini il fait aussi comme tous les marchands de l'époque c'est à dire il va se livrer à un certain nombre de mécénats qui est un mécénat artistique même si celui-ci en fait est plus tardif je vais vous expliquer dans un instant pourquoi mais on a conservé son portrait portrait qui est exécuté par quand même l'un des plus grands artistes de la renaissance florentine Filippo Lippi en 1453 dans une oeuvre qui s'appelle la Madonna del Cepo et donc qui est une représentation de la Vierge à l'enfant et vous avez la Vierge à l'enfant alors je vous l'ai coupé et ici vous avez Francesco di Marco Dattini qui présente devant lui visiblement ses associés ses facteurs qui sont là et vous voyez que c'est lui qui est le patron c'est à la fois le donateur et le patron alors cette oeuvre d'art pourquoi est-ce qu'on l'a vous voyez qu'elle est exécutée en 1453 c'est pas forcément un portrait réel puisque lui est mort en 1410 donc c'est une oeuvre qui est exécutée un peu plus de 40 ans après sa mort c'est une oeuvre qui a été commandée en fait par ses exécuteurs testamentaires parce que ce brave Francesco di Marco Dattini il n'a pas d'enfant il n'a pas d'enfant et il est finalement comme une bonne partie quand même de ses marchands banquiers du Moyen-Âge travaillé par la question de son salut je vous ai dit il marque en tête de ses registres de compte au nom de Dieu et du profit il y a quand même Dieu dans cette histoire et je dirais que finalement l'un des principaux freins sans doute à l'accumulation du capital à l'époque médiévale c'est pour ça d'ailleurs que est-ce que ces marchands banquiers sont vraiment des capitalistes ou est-ce qu'ils sont des prêts ou des proto-capitalistes la question peut se poser l'un des principaux freins à l'accumulation véritable du capital c'est en fait la redistribution pour les pauvres et ce Francesco dit Marco Dattini comme il n'a pas d'enfant en fait il lègue la totalité de sa fortune à une institution pour les pauvres non seulement la totalité de sa fortune mais aussi sa maison sa maison à partir de 1410 devient la casa del cepo le cepo c'est le tronc et en fait alors à l'origine c'est un tronc vraiment un tronc de bois mais c'est le tronc dans lequel on glisse les aumônes pour les pauvres et donc sa maison la voici donc ça c'est le palazzo d'Athini et à partir de 1410 ça devient en fait une institution qui est une institution charitable qui est une institution une institution pardon qui sert en fait à accueillir les pauvres à leur donner une subsistance à les nourrir et à les entretenir et ce qui fait vivre cette institution et là pour le coup c'est là qu'on retrouve aussi le capitalisme marchand parce qu'en fait tout l'argent qu'il a légué va être placé de nouveau notamment dans des compagnies qui sont des compagnies financières qui vont produire des intérêts et en fait ce sont les intérêts qui vont permettre de faire fonctionner la casa del cepo ce qui est tout à fait frappant aussi et c'est pour ça que je vous disais que cette conscience religieuse elle est d'une certaine manière un frein à l'accumulation du capital et ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure c'est que toutes ces compagnies commerciales elles ont dans leur capital une part que l'on appelle la part de Dieu et donc en fait vous avez une partie du capital qui est financée par l'ensemble des associés qui constitue une part particulière qui est la part de Dieu qui produit des intérêts alors elle ne participe pas aux pertes quand il y a des pertes mais elle produit des intérêts et en fait chaque année les intérêts servent pour les aumônes ou sont redistribués aux pauvres donc vous avez en fait un phénomène qui est un phénomène de redistribution du capital après la mort si bien que on pourrait presque dire finalement que la grande différence aussi entre les capitalistes médiévaux et les capitalistes d'aujourd'hui c'est que les capitalistes médiévaux ils ont une âme et non seulement ils ont une âme mais en plus ils s'en soucient et ils se soucient du salut de leur âme et c'est vraiment une question qui pour eux est extrêmement importante ce qui fait aussi d'ailleurs que dans bon nombre de testaments ces marchands médiévaux qui sont quand même pas très sûrs d'avoir vraiment la possibilité d'utiliser du prêt à intérêts prévoient aussi des restitutions par exemple sur les gains de l'usure donc si vous avez emprunté de l'argent à ces marchands là au moment de l'exécution du testament on institue des exécuteurs testamentaires vous pouvez vous présenter et normalement on va vous rembourser en fait les sommes qui correspondent au prêt à intérêts donc ça aussi c'est quelque chose qui est quand même tout à fait surprenant pour nous et qui prouve à quel point nous sommes quand même dans une société qui est une société marquée par la religion et marquée par la question aussi de la redistribution tous ces marchands sont quand même hantés par ça on le voit très bien dans les dernières années de la vie de Francesco Di Marco Dattini en gros entre 1400 et 1410 sa grande préoccupation c'est quand même de savoir comment il va pouvoir échapper à l'enfer compte tenu des transactions financières qu'il a faites compte tenu des pré-intérêts enfin des pré-intérêts qu'il a consentis et donc son testament est une manière finalement de se racheter aussi de sa conduite si bien qu'il y a finalement une certaine dichotomie un certain déchirement à l'intérieur de ces marchands alors florentins ou autres avec cette idée qu'il va falloir redistribuer en fait une partie des sommes qu'on a gagnées de manière plus ou moins illicite je dis plus ou moins illicite parce que la position y compris la position théologique n'est pas toujours très claire là dessus notamment sur le profit des marchands sur cette notion aussi de de profit modéré sur la notion du pré-intérêt mais globalement je dirais en dehors finalement de cette question qui est une question morale et religieuse et je termine là dessus ben finalement moi je suis assez d'accord avec ce que dit Jacques Le Goff ou ce qu'écrivait Jacques Le Goff si vous avez la plaque tombale donc la pierre tombale de Francesco Di Marco Dattini voici ce qu'écrivait Jacques Le Goff par la masse d'argent qu'il manie par l'étendue de ses horizons géographiques et économiques par ses méthodes commerciales et financières le marchand banquier médiéval est un capitaliste merci merci infiniment pour ce très riche exposé qui nous a beaucoup appris et du coup je me suis demandé quand même si in fine le riche banquier ou le riche capitaliste ne s'achète pas une part de paradis donc pour éviter l'enfer peut-être mais voilà je donne la parole tout de suite à madame le dain je vous écoute merci en tant que président du conseil scientifique c'est mon rôle de poser la première question donc je vais la poser mais elle sera je laisse à tout le monde poser des questions économistes et capitalistes j'ai appris beaucoup de choses et notamment en termes de nomenclature vous avez démarré en parlant des pieds poudreux qui devenaient des marchands est-ce que le mot marchand vient du fait qu'il marchait les pieds poudreux ma deuxième question c'est évidemment florin Florence ma troisième question c'est le mot banque vient du banc où étaient les marchands et un dernier mot ça m'a beaucoup frappé le mot trafic qui correspond à un transport y compris pour nous le trafic ferroviaire le trafic routier mais qui va donc vous l'avez parfaitement décrit à trafiquants puisque c'est des gens qui faisaient du commerce et donc sur un trafic transportaient aussi des choses qui étaient illégales tout simplement est-ce que tous ces mots-là viennent bien de cette époque-là et de ce monde-là alors pour certains des mots oui pour d'autres ils ont même une origine plus ancienne parce que ce sont parfois des mots qui peuvent être des mots latins alors sur le florin le florin c'est la monnaie de Florence en fait on l'appelle le florin parce qu'elle a une fleur de lys donc c'est en fait la fleur de lys qui a donné le terme de florin pour la banqueroute c'est bien le banc alors c'est pas le banc des marchands c'est plutôt le banc des changeurs à l'origine alors ils sont quand on fait encore du change manuel à cette époque-là donc ils ont des bancs et puis ils ont vous le savez des tables on est bien placé pour le savoir c'est pour ça que l'église de Montpellier s'appelait Notre-Dame des tables puisqu'il y avait en fait les tables des changeurs qui étaient tout autour de l'église c'est intéressant d'ailleurs parce qu'au départ en fait les changeurs ils apparaissent par exemple à Montpellier à côté de l'église Notre-Dame pour changer les monnaies des pèlerins parce que quand les pèlerins arrivent s'ils arrivent d'un peu loin ils ont une monnaie qui est plus valable à Montpellier donc il faut leur changer leur monnaie donc vous voyez que là pour le coup c'est en partie lié au pèlerinage cette question-là sur la question du trafic là pour le coup c'est vraiment un terme latin le terme de trafic et donc ça ne désigne pas forcément d'ailleurs quelque chose qui est illégal donc ça peut désigner aussi bien des échanges qui sont licites ou illicites et alors non le mot marchand vient pour le coup du mercatus là c'est une origine qui est une origine latine mais c'est pas lié au fait de marcher le terme de pieds poudreux est vraiment une expression médiévale là pour le coup donc les pieds poudreux c'est eux parce qu'ils parce qu'ils marchent et parce qu'ils se déplacent et les marchands sont au départ quasiment des colporteurs c'est-à-dire voilà ils vont vraiment de ville en ville pour aller vendre leurs produits je trouvais très intéressant l'exposition il y a quand même un problème de fond que vous avez mis tout de suite sur la table justement c'est qu'il faut s'entendre ce qu'on entend pour le capitalisme parce que là si le capitalisme c'est ça déjà en Mésopotamie on avait du capitalisme parce que les marchands existaient gênes c'est une ville qui était probablement fondée bien avant Rome par des phéniciens et c'était des marchands déjà donc je crois que là il y a une nuance à faire je pense qu'on peut parler de proto-capitalisme parce que la formation du capital effectivement augmente à travers la marchandise mais le capitalisme pour Marx que vous avez cité c'est un mode de production et là il n'y a pas de mode de production il n'y a pas de plus-value il y a de l'exploitation bien sûr du travail comme il y a toujours eu bien avant le capitalisme mais je crois que là-dessus l'intérêt de la chose mériterait de nuancer un peu cette relation avec le capitalisme qui me semble un peu confuse une dernière chose vu que je suis génois c'est corps pour des compagnies parce que corps pour des compagnies ça veut dire le corps de sa compagne c'est pas vraiment c'est pas encore lié à l'argent alors je vous répondrai sur les deux premiers points là où je ne suis pas d'accord avec vous c'est que finalement dans le système par exemple mésopotamien on peut avoir de l'accumulation d'or de l'accumulation d'argent mais on ne va pas avoir des transactions financières qui sont dématérialisées et ça c'est ça la grande nouveauté en fait du Moyen-Âge c'est cette invention en fait d'une circulation de capital sans avoir besoin en fait de déplacer des sommes qui sont des sommes d'or ou des sommes d'argent et sur ce que dit Marx la question des moyens de production en fait on la voit justement apparaître aussi pendant cette période là notamment dans la production qui est la production de draps c'est à dire que la production de draps en fait suppose une vingtaine ou entre 20 et 25 opérations qui sont différentes et en fait les marchands drapiers ce sont eux qui vont acheter la laine qui vont la donner pour la faire filer qui récupèrent qui la donnent à un tisserand pour que ce soit tissé etc donc là pour le coup on a et on voit par exemple que les tisserands perdent la propriété de leur métier à tisser par exemple donc en fait cette dépossession voilà exactement c'est ce qu'on voit très bien à Florence en 1378 donc cette dépossession des moyens de production voilà on la voit à l'oeuvre dans le courant du 14e ou du 15e siècle donc évidemment on n'est pas tout à fait dans le capitalisme du 19e ça je suis je suis d'accord dans le mode de production capitaliste il faudra l'intervention effectivement de la productivité à travers les machines l'amplique du marché avec la découverte de l'Amérique qui permet une exploitation et donc cet esclavage qui existait bien avant le capitalisme et qu'il existe encore aujourd'hui et on l'appelle travail salarié c'est une continuité mais il y a quand même une spécificité du mode de production capitaliste que là il n'est pas encore présent même s'il y a tous ces éléments que vous avez remarqué qu'il prépare la chose évidemment oui je pense qu'elles sont vraiment déjà à l'oeuvre la révolte des Chiompis les Chiompis c'est ce que Marc s'appelle le lumpenprolétariat c'est du prolétariat en rayon et c'est très clair pour le coup c'est le début de cette explication travail abstrait oui bonsoir une réflexion peut-être un petit peu technique vous avez fait la distinction entre les actionnaires et ce que vous avez appelé les sleeping partners qui apportaient des fonds et qui touchaient une rémunération quasiment fixe en face je pense que le terme de sleeping partner n'est pas le terme approprié il faudrait plutôt parler d'obligataire c'est plus dans le cadre d'une obligation quelqu'un qui apporte des fonds qui va toucher une rémunération fixe c'est qui va récupérer les fonds ça c'est un obligataire le sleeping partner est un associé qui s'associe au risque mais qui ne participe pas à la gestion c'est une vision des choses peut-être un petit peu différente de votre définition d'accord je vous crois sur parole de toute manière ce sont des terminologies qui n'existent pas pour l'époque médiévale vous en doutez bien deux questions d'internet y a-t-il des penseurs pas forcément religieux de cette époque qui ont analysé et critiqué ces mécanismes et une deuxième question la redistribution au moment des des testaments était-elle faite par l'église ou directement aux citoyens alors je commence par la deuxième pour la deuxième question la redistribution n'est pas faite par l'église Francesco di Marco Dattini par exemple il se méfie beaucoup en fait de l'église donc la redistribution est faite par des exécuteurs testamentaires qui sont désignés en fait dans le testament donc celui le testateur en fait va désigner un certain nombre de gens qui vont exécuter ces volontés testamentaires et une bonne partie sont des laïcs vous pouvez choisir d'ailleurs librement soit des laïcs soit des religieux dans le cas de Francesco di Marco Dattini ce sont des laïcs pour la première question oui il y a toute une réflexion alors la question c'est est-ce qu'il y en a qui ne sont pas religieux c'est ça parce qu'en fait il y a une bonne partie de la réflexion sur ces mécanismes là qui est opérée notamment par des religieux et notamment par des franciscains les franciscains vont développer tout un tas de réflexions sur justement les mécanismes financiers les transactions financières des questions qui sont liées qui sont liées à l'économie donc on a pas mal de penseurs qui sont des penseurs religieux qui vont interroger ça et puis après on a aussi des penseurs qui relient en fait les questions politiques aux questions économiques je pense à quelqu'un par exemple comme Nicolas Orem qui est alors qui est un contemporain de Charles V et qui est d'ailleurs aussi un traducteur d'Aristote donc oui on commence à avoir une réflexion dans les courants des 14ème et des 15ème siècle sur ce type de mécanisme et également sur voilà alors à la fois du point de vue économique mais quand même beaucoup beaucoup du point de vue moral et religieux parce que évidemment l'accumulation de capital même si vous récusez cette notion là mais en tout cas les enrichissements qui sont des enrichissements extrêmement rapides et importants posent quand même tout un tas de problèmes qui sont des problèmes moraux bonsoir merci pour votre présentation j'avais une question vous avez peut-être vous avez illustré votre propos par un contexte italien moi j'avais plutôt en tête que le capitalisme ça venait d'Angleterre ou de Hollande est-ce que c'est un choix que vous avez fait d'illustrer par des cas italiens ou est-ce que de la même manière vous auriez pu illustrer par un contexte hollandais ou anglais votre propos alors d'abord la Hollande n'existe pas à l'époque médiévale donc j'aurais eu du mal mais ensuite non j'aurais pas du tout en fait pu montrer la même chose à partir de l'Angleterre ou même de ce qui correspond plus ou moins à la Hollande c'est en fait des pays de la Flandre à cette époque là ce sont vraiment les Italiens qui ont développé en fait ces techniques là et qui ont développé ces associations de capitaux qui ont développé ces compagnies commerciales c'est eux vraiment qui dominent en fait le commerce enfin tout le commerce occidental grâce justement à l'avance que leur donnent en fait ces différentes techniques là donc les Anglais alors vraiment pas du tout les Flamands sont quand même assez avancés dans le domaine commercial beaucoup moins dans les techniques financières mais l'Angleterre en fait au Moyen-Âge c'est un pays qui est très très rural donc vous avez pas du tout en fait ce système là donc non j'aurais pas du tout pu illustrer ça avec des exemples anglais et flamands et si je l'ai illustré avec des exemples italiens c'est en fait que j'avais quasiment pas le choix bonsoir je voulais vous poser une question au sujet des lettres de change qui ont selon vous fluidifié les échanges mais j'ai compris que c'était aussi expérimental et ça semblait assez rudimentaire est-ce qu'il y a eu un réseau de banditisme qui ont essayé de faire des copies des faussaires de lettres de change alors c'est pas si rudimentaire que ça contrairement à ce que vous pensez et c'est d'autant moins rudimentaire qu'en fait entre le moment où la lettre de change est présentée et le moment où vous la payez réellement vous avez un mois pour la faire vérifier et donc en fait pendant ce mois là vous allez pouvoir vérifier votre information donc vous allez pouvoir éventuellement envoyer un message pour vérifier qu'il y a bien eu un prêt etc donc en fait le délai qu'on appelle l'usance il sert en fait à la vérification des informations donc on peut toujours essayer de falsifier une lettre de change de toute façon au Moyen-Âge il y a des faussaires un peu partout mais la question c'est pas uniquement disons de falsifier la lettre de change c'est que derrière on a le temps de vérifier l'information et de la payer ou pas alors moi je me posais une question par rapport aux histoires de taux de change c'est à dire qu'apparemment avec les lettres de change est apparu le fait qu'on utilise les variations du taux de la monnaie mais depuis avec de quelle manière ça s'opérait ces variations de monnaie je sais pas si j'ai été très très clair si si je pense que vous avez été clair alors les variations de monnaie en fait elles s'opèrent par plusieurs mécanismes d'abord parce que le rapport entre l'argent et l'or n'est pas fixe au Moyen-Âge d'accord donc si on est dans une période par exemple de raréfaction de l'or le prix de l'or par rapport à l'argent va augmenter et inversement donc on n'est pas du tout en fait dans un rapport qui sera un rapport fixe par ailleurs ce qui joue beaucoup ce qui peut beaucoup jouer aussi c'est la question des dévaluations monétaires on a des monnaies qui normalement sont plus ou moins liées à la quantité en fait de métal fin qu'il y a à l'intérieur d'une monnaie un certain nombre de monarchies ou de gouvernements plus généralement lorsqu'ils sont à cours d'argent ils font quoi ? ils font ce que l'on appelle des mutations monétaires c'est à dire qu'en fait ils gardent la même valeur faciale mais ils diminuent le poids de métal fin qu'il y a à l'intérieur d'une pièce donc là vous allez avoir en fait une dévaluation et donc du coup le cours des monnaies il est susceptible de changer en fonction de ces mutations monétaires ou en fonction du rapport entre l'or et l'argent essentiellement oui bonsoir merci pour la conférence j'ai envie de revenir un petit peu sur l'idée de la personne je ne sais pas si c'était dans ce sens et faire un rapprochement avec d'autres cultures religieuses un peu par un peu par 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 comparaison à ce que vous avez dit est-ce que par rapport au protestantisme est-ce qu'il ne ressemble pas plus à des proto-protestants par rapport à la thèse de Max Weber quand il rapproche le protestantisme et le capitalisme et par rapport à ceux qui le précèdent la civilisation qui précède où on a des grands navigateurs et des grands commerçants avec la civilisation arabo-musulmane donc deux autres cultures religieuses encore qui sont qui essaient de concilier leur foi et le fait de faire commerce mais aussi je ne sais pas si je suis claire osée je ne suis pas très bien je ne suis pas très sûr d'avoir vraiment compris votre question en fait précédemment on a la culture arabo-musulmane qui sont des grands navigateurs et aussi des grands commerçants là par exemple la mousseline c'est précieux ça vient du Proche-Orient enfin pas besoin de faire je pense que chacun le sait et par rapport à ce que disait l'intervenant précédemment avec la Hollande et le fait que c'était des pays qui étaient qui étaient plus connus pour avoir pour régime le capital le capitalisme je me pose la question de savoir vous vous faites le rapprochement avec avec ces populations là et vous dites proto bon je laisse en bais je voulais faire d'autres parallèles et comparer à deux autres cultures religieuses en disant vous dites proto-capitalistes et peut-être plus proto-protestants parce qu'ils sont en dilemme avec leur foi et le fait de faire de l'argent et de faire une entorse aux prescriptions catholiques je sais pas je suis toujours pas claire c'est pas grave je pense qu'ils sont très catholiques pour le coup c'est très catholique leur attitude l'attitude de faire de l'argent et faire du profit et se poser la question de son salut alors là pour le coup je crois que c'est très catholique mais après je pense que toutes les civilisations globalement ont été plus ou moins confrontées à ça c'est à dire je pense que dans à peu près toutes les civilisations vous pouvez trouver finalement des marchands qui vont faire un certain qui vont réaliser un certain nombre de profits et toute la question est de savoir effectivement comment ils s'accommodent avec leur foi et comment disons leur conception religieuse envisage aussi l'enrichissement et la question de la pauvreté je pense que c'est valable dans tous les monothéismes peut-être même au-delà cette question là pour le coup je suis pas sûr que ce soit propre ni à la civilisation musulmane ni au protestantisme ni au catholicisme du tout je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu partout bonsoir merci déjà pour votre exposé je voudrais savoir dans quelle mesure ces états ces cités italiennes qui commerçaient avec l'Asie et le Moyen-Orient ont-elles été influencées par justement peut-être des pratiques commerciales financières issues de ce Moyen-Orient notamment de la sphère arabo-musulmane mais également perse chinoise parce que je pense que justement si c'est né en Italie à Venise ou à Gênes c'est justement parce que ces cités là étaient en contact c'était elles qui étaient en contact avec ce Moyen-Orient qui a je pense initié des techniques capitalistiques déjà avant donc voilà ma première question deuxième question c'est aussi le mouvement des abbayes Cluny les bénédictins qui ont aussi je pense participé à des premières formes de capitalisme pour le coup en Europe donc est-ce que vous pouvez m'en dire aussi développer ce point là merci je pense pas que les abbayes aient développé une première forme de capitalisme ou alors je vois pas très bien à quoi vous faites allusion c'est-à-dire que quand vous parlez de Cluny par exemple Cluny va faire de la thésaurisation donc effectivement ils accumulent ils vont accumuler un certain nombre de richesses beaucoup d'ailleurs sous forme de métal pour le coup d'or et d'argent mais vous avez un phénomène qui est à la fois un phénomène de thésaurisation et un phénomène en fait d'ornementation c'est-à-dire qu'à cette époque-là effectivement quand on a pas mal d'or ou pas mal d'argent notamment dans les abbayes on fait faire des calices ou on fait faire des objets en fait qui sont des objets liturgiques en or ou en argent qu'on va pouvoir refondre si ensuite on a besoin d'argent mais c'est plus une forme à mon avis de thésaurisation qu'une forme d'accumulation d'un capital qu'on pourrait réinvestir ailleurs donc je pense voilà il me semble que c'est plutôt ça quand même dans cette histoire clunisienne après pour la mise au point en fait de ces techniques-là je suis pas alors le contact avec l'Orient joue mais je crois qu'il joue quand même beaucoup plus d'une certaine manière dans la question des échanges commerciaux et éventuellement dans le fait de générer des profits que dans l'emprunt véritable de techniques qui seraient des techniques commerciales et financières je crois qu'elles sont vraiment mises au point pour le coup dans ces cités italiennes parce que tout simplement elles répondent à un besoin mais ce besoin c'est un besoin propre en fait de ces compagnies commerciales bonsoir j'ai une question sur le pourquoi l'Italie et pourquoi à cette époque-là et surtout dans sur le rôle du gouvernement et la situation politique en Italie qui était assez fragmentée à cette époque et s'il y avait à ton avis un lien entre avoir plusieurs petits états par des monarchies toujours et s'il y avait peut-être une absence d'un pouvoir qui pouvait peut-être monopoliser ou limiter ces innovations alors est-ce que c'est lié à un pouvoir politique je ne suis pas tout à fait persuadé vous avez raison la situation italienne est une situation fragmentée d'un point de vue politique d'autant plus que lorsqu'on regarde l'Italie il y a quand même une grande monarchie mais elle est plutôt au sud et effectivement Naples ne se signale pas particulièrement par une inventivité dans des techniques commerciales et financières mais je ne suis pas complètement persuadé qu'il y ait vraiment un lien entre la fragmentation politique et la puissance commerciale et financière des Italiens parce que quand on regarde par exemple alors un peu plus tard c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé mais quand on regarde à la fin du 14ème et au 15ème siècle parmi les grands marchands qui vont en partie dominer la Méditerranée aussi ce sont les Catalans Barcelone devient une place commerciale et financière très importante à la fin du 14ème et dans le courant du 15ème siècle et là vous avez une monarchie qui est une monarchie forte qui est la couronne d'Argon donc je ne suis pas tout à fait convaincu de ce lien entre une fragmentation politique et l'émergence en fait d'une puissance commerciale je suis ici bonsoir question rapide je suis content qu'il ait mentionné ça tout de suite parce que c'est lié en fait concernant le pouvoir qui on va dire le pouvoir politique donc on a le pouvoir on va dire religieux avec le côté moralisateur qui limite la personne elle-même c'est l'auto-censure après si on arrive à imaginer que donc il y ait des destructions financières qui amènent à des banqueroutes donc c'est économiquement parlant très important il n'y a pas pire ça n'existe plus mais qui arrive à forcer ces gens qui à l'époque étaient des des pontes des personnes très très riches et très influentes économiquement et politiquement parlant aussi qui a réussi à les forcer à changer de système où à l'époque il y avait donc une compagnie où les succursales étaient complètement dépendantes de la maison mère en un système de diverses filiales donc la compartimentalisation que vous mentionniez qui les a contraints à faire ça parce que à la limite eux-mêmes peut-être que c'était à leur avantage de tout centraliser en fait puisque alors non je veux dire au début c'était centralisé et en fait ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et par la suite par le fait de compartimentaliser c'était à leur propre avantage mais c'était peut-être pas un avantage des personnes vraiment décisionnaires telles que les personnes les plus hautes telles que les rois ou les empereurs est-ce que c'était pas l'avantage des empereurs également parce que pourquoi ils ont fait ce système alors c'est pas un système qui est imposé aux compagnies marchandes ce sont les compagnies marchandes qui créent elles-mêmes ce système-là pour se protéger donc on leur a pas voilà on leur a pas imposé un système d'où ma question alors c'était pas assez clair alors oui du fait que ça soit justement leur propre choix et que c'est leur propre avantage comment ça fait que ça a été autorisé par les personnes qui finalement subissaient le contrepoids de ça c'est-à-dire que les personnes qui perdaient de l'argent quand ces sociétés faisaient faillite les filiales en fait il y a des personnes qui perdaient de l'argent donc pourquoi ces personnes-là s'étaient pas coalisées pour lutter contre ce nouveau système vous savez des révoltes médiévales il y en a plein là pour le coup elles se sont mobilisées oui et non c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de révoltes médiévales qui ont précisément aussi pour objet de viser un certain nombre de compagnies de viser ceux qui font un profit qui est considéré comme étant un profit modéré après ce système-là il est quand même très difficile de l'interdire puisque vous créez en fait des compagnies qui sont des compagnies qui ont une existence juridique indépendante l'une de l'autre qu'est-ce qui en fait vous pourrez vous empêcher de créer deux compagnies qui sont deux compagnies distinctes vous voyez ce que je veux dire donc en fait c'est très compliqué même par la législation en fait d'interdire ce genre de structuration commerciale après il est évident aussi que les gouvernements municipaux des cités-états ont tout intérêt en fait à favoriser ce type de compagnie parce que une ville comme Florence une ville comme Prato une ville comme Sienne une ville comme Gênes elles tirent en fait l'essentiel de leur puissance de ces compagnies-là donc les gouvernements les communes italiennes ont tout intérêt en fait à favoriser ce type de développement et dans la plupart des villes en fait les communes sont venues au soutien en fait des compagnies et en plus alors quand je dis les communes mais on voit bien aussi on voit bien les liaisons en fait entre ceux qui sont à la tête des compagnies et ceux qui sont à la tête du pouvoir politique le gouvernement de Florence c'est un gouvernement on a ce qu'on appelle des prieurs bon ben ces prieurs ils sont issus du même monde ce sont des gens qui sont dans les affaires qui sont dans les compagnies donc ils ont de toute façon tout intérêt en fait à favoriser ce type de système oui bonsoir et merci pour la richesse de votre conférence ici depuis le début de vos propos je me suis demandé à quel moment on invente les compagnies c'est à dire à partir de quand on sépare la personnalité morale qui fait les affaires de la personne physique du marchand et une question secondaire par rapport à ça quelle relation il y a entre les lettres de change et le papier monnaie que Marco Polo ramène de Chine c'est un peu la même période non ? alors c'est oui c'est à peu près c'est à peu près la même la même période mais en fait le papier monnaie ne s'impose pas vraiment pour le coup il y a ça aussi on le voit bien c'est à dire qu'il y a une très grande défiance dans le papier monnaie et on le voit encore même en France par exemple jusqu'à la fin du 18ème siècle cette défiance dans le papier monnaie alors que la lettre de change repose précisément sur un système qui est un système de confiance entre les compagnies mais parce que en fait cette lettre de change elle repose sur un système d'échange entre des compagnies commerciales pas tellement entre des individus ou dans un rapport à un état et donc finalement ces compagnies elles se font confiance en elles et c'est pour ça que le système fonctionne bien et désolé j'ai déjà oublié votre première question alors ça on commence en fait à le voir lorsque l'on a les premiers contrats qui sont des contrats notariés qui sont des contrats d'association et ça on le voit à partir du début milieu du 13ème siècle à peu près donc dans ces années là vers 1220 à peu près on commence à avoir des contrats et ces contrats effectivement vont distinguer entre la personne du marchand et la compagnie elle-même oui vous avez une allusion rapide aux assurances s'il y a une activité qui est bien capitalistique c'est celle et ces assurances elles étaient détenues par qui et qui les finançait alors en fait vous avez raison je pourrais en parler peut-être un peu plus longuement en fait ce sont les mêmes compagnies c'est à dire qu'en fait ces compagnies il faut les imaginer comme étant très multiformes et intervenant dans tout un tas de domaines d'activité donc en fait une compagnie commerciale peut aussi finalement faire de l'assurance et peut aussi faire de la banque donc voilà il n'y a pas forcément de compagnie qui serait spécialisée en fait dans l'assurance donc ils font un petit peu de tout il n'y a pas d'hyper spécialisation comme on va le voir par la suite oui bonsoir juste une petite nuance par rapport à la ligue anséatique qu'en est-il ? c'est à dire la ligue anséatique commerciale du nord de l'Europe oui non mais je je vois ce qu'est la ligue anséatique oui et justement par rapport au fait comment ça a été monté alors la ligue est-ce des banquiers derrière c'est le même système ou pas ? alors pas tellement la ligue anséatique fonctionne sur un système qui est un peu différent parce que c'est une association de communes donc c'est une association en fait de villes et de villes qui vont avoir en fait qui vont se faire reconnaître notamment dans les autres villes un certain nombre de privilèges pour leurs propres marchands mais dans le cas de la ligue anséatique les bien sûr les marchands sont à l'oeuvre on est bien d'accord mais en fait ce sont directement en fait les gouvernements qui sont des gouvernements municipaux qui vont passer des systèmes d'alliances et qui vont ensuite mettre en oeuvre des systèmes qui sont des systèmes communs par exemple des envois de délégations qui peuvent être des délégations d'ambassadeurs pour aller négocier des traités on les voit par exemple notamment en Russie quand la ligue anséatique commence à commercer par exemple avec Novgorod ils envoient une ambassade qui est une ambassade commune en fait des villes de la ligue anséatique pour aller négocier mais là on passe vraiment par le niveau qui est le niveau de la commune plus que par celui des marchands Est-ce que les lettres de change ont des prémices un peu en avant un peu plus précoces dans le Moyen-Âge les lettres de change sont faites pour faire des transferts d'argent importants est-ce qu'il y a quelque chose qui existait avant pour des transferts plus faibles ou c'est pas forcément dans ce est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un embryon d'échange en dehors des monnaies avant ces lettres de change pas vraiment en fait les prémices des lettres de change c'est le contrat de change ce dont je vous ai parlé qui est un instrument un peu lourd à manier et un petit peu compliqué mais non c'est pour ça que j'ai parlé de la révolution entre guillemets de la lettre de change c'est parce que justement c'est un outil vraiment neuf et qui va permettre d'avoir des transferts financiers sans déplacement de monnaie mais ce qu'on n'avait pas avant en fait Rebonsoir je vais abuser d'une deuxième question il y a quelque chose qui me frappe à propos du marchand Francesco Di Marco Dati c'est qu'il n'a pas d'enfant donc il ne crée pas une dynastie et par rapport au sens du capitalisme qu'on a au niveau contemporain c'est à dire une domination une accumulation de richesse à un certain niveau de vie est-ce que vous avez vu au niveau sociologique quelque chose de différent dans ce sens d'accumulation de capital est-ce qu'il avait un autre sens qu'aujourd'hui par rapport par exemple avec la vie de ce marchand qui ne laisse pas d'enfants qui laisse cet argent à l'église en tout cas pour faire de la charité je ne pense pas que c'était le cas de tous les marchands de l'époque qui accumulaient autant de capital ce n'était pas pour faire forcément l'aumône et du coup je pense que ça peut-être ça permettrait d'avoir une bonne perspective de ces deux époques différentes merci d'avance alors c'est effectivement un cas qui est un peu particulier il n'a pas d'enfants c'est évidemment pas un choix on a toute une correspondance d'ailleurs visiblement c'est sa femme qui ne peut pas avoir d'enfants parce que lui il a en fait des enfants mais qui sont des enfants bâtards hors mariage donc il ne peut pas léguer évidemment l'ensemble de sa fortune à ses enfants là où on voit que normalement effectivement les marchands banquiers lèguent la majeure partie de leur fortune à leurs descendants si on a des barres des perodies sur 80 ou 90 ans si bien qu'ils se sont légués quand même aussi leur fortune même si tous les testaments vraiment tous consacrent des sommes qui sont des sommes extrêmement importantes aux aumônes pour les pauvres ça c'est vraiment une constante alors soit avec des aumônes directes soit dans la fondation d'institutions charitables j'ai pas eu le temps d'en parler parce qu'on m'a coupé mais par exemple Francesco Di Marco Dattini il donne aussi une somme assez importante pour la fondation en fait d'un hôpital pour les enfants trouvés qui va être fondé quelques années plus tard à Florence qui s'appelle L'Hospedale de l'Innocenti qui n'est pas fondé uniquement grâce à son leg puisqu'il y a plein d'autres marchands qui s'associent à cet hôpital mais ça c'est vraiment quelque chose que l'on voit dans quasiment quasiment tous les testaments et si vous voulez des parallèles avec la période contemporaine regardez ce que font un certain nombre de capitalistes à l'heure actuelle ils vont donner aussi normalement une partie de leur fortune à des oeuvres charitables pour je ne sais pas lutter contre la faim dans le monde etc donc on retrouve aussi en fait il y a on voit là pour le coup on voit des parallèles qui me paraissent assez clairs à l'époque médiévale la redistribution elle se fait d'une part par le mécénat d'art et d'autre part par la redistribution à des pauvres regardez aujourd'hui les capitalistes les plus riches ils ont tous des collections d'art contemporain à peu près et il y en a une bonne partie aussi qui redistribue une partie de leur profit pour voilà contre la pauvreté donc vous voyez que là on a aussi des continuités à travers les âges entre ces comportements là en vous écoutant en fait je vois avoir une sorte de monde sans frontières et je me demandais qui étaient ces personnes qui vont porter le courrier de Gênes à Bruges de Bruges à Barcelone et est-ce qu'il n'y a personne pour ouvrir le courrier à quoi ressemble le système postal au 13ème siècle alors on n'a pas de système postal organisé on a en fait des messagers alors il arrive parfois que vous ayez des organisations qui sont des organisations de commerce on le voit par exemple avec la Mercanza de Sienne donc là c'est tous les marchands en fait de Sienne par exemple quand ils veulent envoyer un pli ça s'organise pendant l'effort de Champagne il y a un messager qui est un messager payé par la Mercanza de Sienne donc par l'association des marchands et qui fait en fait la navette entre Sienne et les foires de Champagne sinon la plupart des compagnies ont en fait des gens qui travaillent pour eux qui sont des messagers et qu'on peut utiliser et après comme on n'a pas de système postal n'importe qui en fait peut assurer un service postal c'est à dire que finalement vous pouvez confier aussi des plis à des pèlerins vous pouvez les confier à des marchands qui voyagent eux donc n'importe qui je dirais peut se charger en fait d'un pli et normalement ce qui garantit le secret en fait du pli c'est que les lettres sont cachetées donc il y a un saut dessus et en fait ce saut se brise si vous ouvrez la lettre donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des messagers indélicats qui ouvrent la lettre et qui éventuellement font semblant de l'avoir perdue mais normalement c'est ça en fait ce qui garantit le secret de la lettre c'est le saut qui permet de savoir si on l'a ouverte ou pas bonsoir je voulais savoir comment la pauvreté avait évolué à l'époque à cette époque là particulière et est-ce qu'il y avait une évolution marquée de la pauvreté en OAP en l'occurrence puisque c'est là que les échanges avaient lieu par rapport à votre exposé alors c'est une question vaste en fait ce que l'on constate c'est une augmentation de la pauvreté et un changement aussi du visage de la pauvreté notamment vers la fin du 14ème siècle il y a quelque chose qui est extrêmement net et qui va vous rappeler aussi des parallèles contemporains c'est l'apparition dans les textes d'une catégorie qu'on appelle les pauvres honteux et en fait ces gens là sont la plupart du temps des gens qui travaillent mais qui dont les salaires les salaires qu'ils touchent sont trop faibles en fait pour sortir véritablement de la pauvreté et vous allez avoir en fait une concentration des pauvres dans les grandes villes là où jusque là ils étaient plus ou moins bien répartis en fait sur l'ensemble de l'occident et vous avez en fait visiblement une augmentation du nombre de pauvres ce qui fait qu'on voit que les institutions charitables par exemple deviennent complètement débordées c'est à dire qu'en gros sur les on va dire entre le 11ème et le jusque dans les années 1350 à peu près on voit qu'on a des institutions charitables on a des hôpitaux qui arrivent à peu près à faire face à la pauvreté alors quand je dis faire face à la pauvreté c'est empêcher les pauvres de mourir de faim c'est pas forcément les sortir de la pauvreté et on voit qu'à partir des années 1370 vous avez une augmentation de la population urbaine vous avez visiblement une augmentation de la paupérisation des individus parce qu'en plus on est dans une conjoncture économique où on a une augmentation la plupart du temps des prix notamment pour les produits manufacturés alors que vous avez une stagnation des salaires ce qui rend évidemment la survie beaucoup plus compliquée et donc on a une augmentation des pauvres et un phénomène qui est sans doute un phénomène nouveau qui est que vous pouvez travailler et avoir du mal à vivre de votre travail et ça je pense que c'est un phénomène qui est nouveau pour le Moyen-Âge je ne dis pas que c'est nouveau en soi mais c'est quelque chose qu'on voyait assez peu en fait dans les villes médiévales avant le 14e siècle bonsoir et merci pour votre intervention est-ce qu'on sait s'il y avait ces pratiques je pense notamment à la lettre de change existait dans les autres grands empires de l'époque je pense à l'empire ottoman sinon pourquoi pourquoi ça n'a pas été copié par ces grands empires là et si ça existait pourquoi est-ce que ces empires n'ont pas débouché eux sur le capitalisme alors là c'est une question très vaste parce que ça ça dépend vraiment de la structuration des différents empires la lettre de change non elle ne se diffuse pas véritablement en dehors de l'Europe parce qu'elle suppose en fait un système qui est un système de relation entre des compagnies marchandes c'est à dire qu'en fait il faut que vous ayez pour que ça fonctionne il faut que vous ayez plusieurs compagnies installées à chaque fois avec des filiales ou des succursales dans plusieurs pays donc avec tout un système qui est un système en fait de circulation du capital entre des gens en qui normalement vous pouvez avoir confiance l'empire ottoman a une structuration tout simplement du commerce qui est complètement différente donc finalement ils n'ont pas dû ressentir le besoin d'emprunter un modèle qui convenait assez mal finalement à leurs conditions de commerce et voilà je pense que ces questions en fait d'emprunt ou pas la plupart du temps les empires ou disons les autres constructions étatiques vont emprunter des choses quand ça correspond quand elles ressentent le besoin de l'emprunter si elles n'ont pas le besoin de l'emprunter parce que le commerce se fait sous d'autres formes il n'y a pas voilà elles ne l'empruntent pas tout simplement il ne faut pas nécessairement penser que la lettre de change c'est le nouveau procédé que tout le monde va nécessairement adopter ça a tout un tas d'avantages mais ce n'est pas pour ça que tout le monde a envie d'adopter ce type de système de circulation du capital alors moi j'ai une question assez particulière c'est comme j'ai vu qu'il y avait des histoires de tests amants avec cette histoire de naissance du capitalisme je me suis demandé si par rapport aux familles qui étaient à cette époque là il n'y en a pas qui se perpétuent encore de nos jours et qui ont capitalisé depuis cette époque là depuis le 14ème je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête je ne peux pas vous jurer que non mais là pour le coup je n'ai rien qui me revient en tête des dynasties plutôt seigneuriales ou princières oui mais des dynasties de marchands capitalistes je suis désolé je n'en ai pas en tête en tout cas bien écoutez merci infiniment je propose de l'applaudir merci 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 Sous-titrage ST' 501